La liste de mes envies est le deuxième roman de Grégoire Delacour. On se glisse dans le quotidien de Jocelyne Mercier à Arras, dans le nord de la France. Elle nous livre ses pensées, ses souvenirs, ses rêves, ses désillusions aussi. C'est une vie simple, plus subie que choisie. Mais elle y trouve, elle y voit, malgré tout, des petits moments de bonheur. Pourtant, un jour, tout bascule. Jocelyne gagne à l'heureux million. Je suis heureuse avec Joe. Ce n'est pas la vie dont rêvait mes mots dans le journal du temps où maman était vivante. Ma vie n'a pas la grâce parfaite qu'elle me souhaitait le soir, lorsqu'elle venait s'asseoir à côté de moi, sur le lit. Lorsqu'elle caressait doucement mes cheveux en murmurant « Tu as du talent, Joe, tu es intelligente, tu auras une jolie vie. » Même les mamans mentent, parce qu'elles aussi, elles ont peur. Il n'y a que dans les livres que l'on peut changer de vie, que l'on peut tout effacer d'un mot, faire disparaître le poids des choses, gommer les vilainies et au bout d'une phrase, se retrouver soudain au bout du monde. Entre force et faiblesse, rire et larmes, mais surtout bienveillance et générosité, Jocelyne est tout simplement lumineuse. Au-delà de ce très beau portrait de femme, le lecteur est amené, lui aussi, à se poser des questions, telles « Que ferais-je si je gagnais le gros lot ? » « De quoi ai-je envie ? » « De quoi ai-je vraiment besoin ? » Un excellent roman qui ouvre des pistes de réflexion profondes. Sous-titrage Société Radio-Canada